Musique Au regard des menances persistantes sur la sécurité et la sûreté maritime du Golfe de Guinée, un symposium est organisé pour la deuxième fois en Afrique. Cette conférence réunissant les chefs d'état-major des marines des états riverains du Golfe de Guinée oriente le débat sur l'insécurité persistante qui existe sur les eaux des états côtiers du Golfe de Guinée. Pourquoi il faut intervenir en particulier dans le Golfe de Guinée ? Parce que le Golfe de Guinée, ça fait près de 5000 kilomètres de côte, c'est un endroit qui est très riche, qui est très riche en poissons, qui est très riche en pétrole, en gaz. Donc il y a des ressources. Ces ressources, il faut les protéger. Quand on ne protège pas ces ressources, elles sont pillées. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, maritimisé, dans lequel tous les pays échangent en permanence et 95% des échanges, ils se passent par voie de mer. Si vous regardez avec un satellite, à un instant donné, les bateaux qui sont dans le Golfe de Guinée, il y a 2000 bateaux dans le Golfe de Guinée. Donc la sécurité de ces bateaux, le fait qu'ils arrivent au port en toute sécurité, qu'ils attendent dans les mouillages et qu'ils ne soient pas gênés, attaqués, etc., c'est fondamental, non seulement pour la sécurité des gens qui sont sur les bateaux, mais pour la prospérité des pays du Golfe de Guinée. Une partie très convoitée à cause de son intérêt et ses enjeux à caractère national et international, l'espace maritime du Golfe de Guinée constitue aussi une source principale qui alimente le terrorisme, sans oublier les pratiques illégales maritines ou la pêche LMN qui affecte de plus en plus l'économie de nos pays avec des conséquences énormes. Des raisons suffisantes pour que le Code de Yaoundé entre en action. Le contraste qu'il y a découle du fait que tous les pays qui constituent le Golfe de Guinée ne sont pas au même niveau d'équipement et de formation et également d'information. C'est pourquoi le Code de Yaoundé a été mis en œuvre pour pouvoir parer à ces différences. Depuis quelques années, des efforts de coopération sont faits grâce aux rencontres qui sont régulièrement organisées aujourd'hui avec l'appui des coopérants et de nos partenaires dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'équipement, de l'entraînement mais aussi du renseignement. Le Code de Yaoundé, dans sa globalité, vise à assurer la sûreté et la sécurité dans tout le Golfe de Guinée. Nous devons lutter contre la piraterie, le gangstérisme, le vol à main armée et la pêche illicite, non réglementée, non déclarée. Cependant, pour apporter solution à ce phénomène, l'amiral Diagne souligne l'existence d'un blocage. Il invite les membres impliqués à s'organiser pour plus d'efficacité. Ce qui bloque l'effectivité, c'est le nerf de la guerre. C'est d'abord les moyens. Il faudrait que les gouvernements appuient les marines et les gardes-côtes pour acquérir les moyens et mettre le personnel au niveau de formation qu'il faut. Alors, il faut également qu'il y ait une bonne sensibilisation des décideurs politiques. Nous pensons que maintenant, à travers le Code de Yaoundé et puis les accords de l'OMÉ, appuyés également par les symposiums dont le deuxième est en cours en ce moment, que le message va passer davantage. Des efforts sont en train d'être faits. Toutes les marines actuelles, actuellement du Golfe de Guinée, sont en train de s'équiper. Les exercices multinationaux sont en train d'être menés. et la coopération, l'entraînement, les échanges d'officiers de liaison également sont en cours. Donc, en fait, le processus est déclenché, mais le dysfonctionnement découle des différences de démarrage et des capacités des différents États. Les pays partenaires viennent avec leur plateforme, avec leur personnel, et on met en symbiose les moyens qui sont disponibles localement, ils nous encadrent, ils nous forment, ils nous instruisent et ils nous entraînent. Et je pense que d'ici peu, au moins un pourcentage raisonnable des marines africaines permettra d'assurer un début de sécurité dans le Golfe de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada